Comme beaucoup de filles que nous allons voir, Son est au départ très intimidé. Il faut dire que nous arrivons à quatre. Le responsable du programme, notre traducteur et nous deux. Toute la famille est là pour nous accueillir. La maison toute colorée de Son est bien petite pour tout ce monde. Il faut dire qu'il n'y a que trois pièces. La chambre des parents, celle des enfants et la pièce à vivre. La cuisine se fait dehors, comme la salle de bain, sous un toit en bambou. Il nous regarde avec des grands yeux incréduleux quand nous parlons de notre projet. La lettre que vous lui avez envoyée est bien arrivée. Il la conserve bien précieusement. Petit à petit, il comprend qui nous sommes et se détend un peu. Sa petite soeur, elle, est nettement moins timide. Elle est ravie d'essayer notre tandem et donne même envie à son frère de faire un tour. Le lendemain, nous allons à l'école avec lui. Deux kilomètres un tandem, mais un tandem à la vietmanienne. Le chemin passe devant l'église où Son se rend tous les dimanches. Comme une grande majorité d'habitants de la région, la famille de Son est catholique. Tout ça, comme on dit, il peut. Quand on est arrivé à l'école, on a rencontré le souilletrice à un professeur. On a demandé l'autorisation de filmer. C'est un peu parfois délicat. Et heureusement, on est accompagné par notre super interprète, qui est aussi très très bon diplomate. Et grâce à ça, on a l'autorisation de filmer à l'intérieur de l'école et d'aller rencontrer les enfants. Et grâce à ça, on a l'autorisation de filmer à l'école et d'aller rencontrer les enfants. Et grâce à ça, on a l'autorisation de filmer à l'école, on a l'autorisation de filmer à l'école, on a l'autorisation de filmer à l'école. On a l'autorisation de filmer à l'école, on a l'autorisation de filmer à l'école. Sous-titrage FR ?